Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler des nouveaux petits événements qui arrivent progressivement dans le jeu. Donc on peut voir en haut qu'on a un icône ici à côté du magasin où on a tout simplement accès à une page d'événements. C'est assez rare qu'ils fassent des pages comme ça pour les événements et donc là on a plein de choses assez intéressantes. Donc on va commencer par la surprise de présence, donc c'est tout simplement un événement où vous vous connectez tous les jours et vous récupérez des récompenses. Alors vous avez du temps, vous devez vous connecter que 7 jours pour débloquer un objet qui vous permet de choisir toutes les décorations que vous voulez. Vous avez du coup tout simplement 13 jours pour faire ça, donc ça va largement. C'est très intéressant, alors pas dans les récompenses ni ici dans la décoration en soi, même si vous cherchez un succès ça peut être assez intéressant. Ce qui est surtout très intéressant ici c'est tout simplement ces pièces d'anniversaire que vous allez pouvoir dépenser dans le magasin, mais on va revenir dans ce fameux magasin juste après. Vous avez le livre de l'année, alors le livre de l'année c'est pareil, c'est quelque chose qui existait déjà dans le jeu, mais le livre de l'année en gros c'est un petit bouquin que vous obtenez dans votre inventaire tout simplement pendant cet événement. Et vous avez dedans en fait la possibilité de voir à peu près ce que vous avez fait. Bon encore une fois je vous le dis souvent mais ce truc là il est buggé et eh bien on le voit puisqu'il me dit que j'ai commencé avec la civilisation Allemagne, ce qui est faux encore une fois j'ai commencé avec la France. Donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas vraiment correctes, mais ça reste quand même assez sympa d'avoir une petite vue de statistiques qui des fois sont assez intéressantes. Et donc comme je vous le dis, elles apparaissent ici dans votre stock, on a celui de 2021 ici, on aura sûrement celui de 2022 juste à la fin de cet événement, ils nous le donneront. Au niveau des autres événements, ça fait plusieurs jours qu'on a le quiz d'Alliance. Donc le quiz d'Alliance c'est vous vous inscrivez, ça commence à une certaine heure, c'est vos officiers qui définissent ça ou alors ils le font directement, il n'y a pas forcément besoin d'attendre. Ils estiment qu'il y a assez de joueurs en ligne et hop, ils lancent l'événement et vous devez répondre à des questions en groupe, vous voyez où tout le monde clique. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite ampoule à droite qui vous permet d'obtenir tout simplement un indice dans le sens où ça va cacher une des mauvaises réponses. Vous pouvez le faire pour chaque question, vous n'avez que deux réponses que vous pouvez cacher, donc ça coûte des gemmes, 50 gemmes. Mais par contre vous n'avez que 20 chances pour ça, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça sur 10 questions, vous ne pouvez plus le faire et au total il y a 20 questions. Donc il faut faire très attention et dire à vos joueurs de ne pas gaspiller ces chances-là sur des questions qui sont faciles. Et croyez-moi, ça peut être compliqué. Les récompenses sont assez intéressantes, j'avais des pièces d'anniversaire ici et ici, donc il faut aller les chercher, aussi une tête en or d'ailleurs. Et normalement votre Alliance elle ne va peut-être pas être en mesure de le faire, dans le sens où il faut être beaucoup pour pouvoir avoir un bon score. Nous notre meilleur actuellement c'est 8800 mais c'est souvent que les joueurs ne vont pas se connecter pour ce type d'événement. Et donc n'hésitez pas à le refaire parce que vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée et donc si au début vous n'avez atteint que 6000 points d'Alliance, et bien ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller chercher les 12 000, vous avez juste à le refaire. La seule chose qui ne va pas changer c'est votre score d'Alliance si jamais vous n'avez pas battu votre corps. Mais l'événement vous pouvez le refaire pour essayer à chaque fois de monter en palier. Et croyez-moi, même si vous êtes tout seul, faites-le à l'infini jusqu'à obtenir ces récompenses-là. Par contre il vous précise que les mêmes prix vous ne pouvez pas les avoir plusieurs fois. Vous ne pouvez pas le refaire et récupérer ça, etc. Vous pouvez juste tout avoir une fois. Donc faites-le bien tous les jours parce que ça donne beaucoup de pièces d'anniversaire. Et ces pièces-là vous allez voir qu'elles sont très intéressantes. Dernier événement qu'on a c'est le Cirque des Merveilles, cependant il n'a pas encore vraiment commencé. Déjà petite anecdote, si vous spammez à peu près ce perroquet-là, plusieurs fois il va vous donner jusqu'à un moment 4 fois 50 gemmes. Et une fois que vous avez atteint ce message-là, et bien écoutez c'est dire qu'il n'y a plus rien à récupérer, mais voilà c'est un petit easter egg donc n'hésitez pas à le faire. Sinon on voit que c'est un événement assez spécial. On voit qu'on a un aperçu que dans 7 heures on pourra acheter des tickets et qu'ensuite il y aura la remise des prix avec 5 étapes différentes. Et donc en gros il y aura plein de choses comme ça, des spectacles, en fait ils appellent ça des spectacles. Et bien on verra ce que ça va donner. Ça a l'air assez intéressant puisqu'on a des récompenses plutôt intéressantes ici. On a des têtes en or, des choses au début c'est pas forcément très intéressant, mais on peut peut-être gagner une dague. Et honnêtement tenir une dague ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas à faire cet événement aussi. Et même des matériaux légendaires, c'est excellent, les têtes en or ici c'est excellent. Pareil, cet événement est très sympa. Vous avez aussi d'autres événements, vous avez attraper les voleurs qui va commencer, entraînement aux armes de Loire, ça j'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous explique comment bien profiter de cet événement. Ainsi dans les tranches c'est dans très longtemps, vous voyez que cet événement va durer longtemps. Chasse au trésor ça a déjà commencé, donc vous faites vos cartes, vous allez chercher tout simplement des petites récompenses. Ça n'hésitez vraiment pas à le faire parce que ça vous donne dans les récompenses du coffre, que ça vous donne à chaque fois lorsque vous allez chercher vos trois chances quotidiennes, ça vous donne tout simplement des pièces d'anniversaire. Et donc ces fameuses pièces d'anniversaire, pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans cette boutique vous avez plein de choses à votre disposition. Les choses les plus intéressantes ce sont les têtes en or en réduction, les têtes en or ici, l'équipement tout simplement des matériaux et les coffres de choix de fragments. Tout ce qui est skin de ville, tout ce qui est cadre d'avatar, tout ce qui est plaque de nom, c'est de la décoration. Le skin de ville peut être très intéressant si vous êtes un joueur qui a besoin d'un skin qui donne de la santé, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Moi dans mon cas j'ai déjà de tout, donc je n'en ai pas forcément besoin, mais si jamais vous n'avez pas de skin, eh bien écoutez, allez le chercher, mais sinon vous pouvez vous focaliser sur des choses plus importantes. Par exemple les sculptures légendaires ou l'équipement. Au choix, prenez d'abord les sculptures légendaires, ensuite prenez peut-être l'équipement, c'est assez rentable au niveau du prix. Et à la fin, prenez les têtes en or ici, et ou prenez les fragments ici, qui peuvent être très intéressants aussi. Je ne sais pas encore combien de pièces on aura, mais je pense qu'on en aura beaucoup, donc peut-être que vous pourrez tout acheter. A voir ce que ça donnera, mais il y aura sûrement des bundles qui vous donneront aussi des pièces d'anniversaire, donc ça aussi, il faut voir ce que ça va être. La cadre d'avatar, moi je l'aime plutôt pas mal, donc écoutez, si vous voulez l'acheter, achetez-la, c'est juste de la collection, mais en tout cas, d'un point de vue rentabilité, focalisez-vous d'abord sur ce qui est important pour votre compte, et une plaque d'avatar ou un cadre de nom, c'est pas intéressant. Les sculptures en or, ne les achetez pas, l'XP n'achetez pas, tout ce qui est en bas, n'achetez pas. Pourquoi ? Parce que tous ces objets-là sont faciles à obtenir, vraiment, c'est très très simple d'obtenir ces objets-là. Pareil pour les sculptures, lorsque vous êtes au niveau, vous allez voir que c'est facile d'en obtenir, par contre, les têtes en or, vous n'en aurez jamais assez. Donc vraiment, n'allez pas gaspiller vos pièces là-dedans, faites-le à la limite si vous avez déjà acheté tout ce qui était intéressant, mais sinon, ne le faites pas, et surtout, n'achetez pas le reste, ça ne vaut rien du tout. On achète seulement si on a de l'excès. Donc on nous régale plutôt pas mal avec tous ces événements, ça dure pendant quand même longtemps, 14 jours à l'heure où je fais cette vidéo, en comptant bien sûr ce jour-là, donc c'est plutôt intéressant comme événement, et on a beaucoup d'événements qui arrivent en parallèle. L'entraînement aux armes, moi je vous invite à le faire vraiment activement, parce que déjà de une, tous ces événements-là, ils vont sûrement avoir dans les récompenses tout simplement des pièces d'anniversaire, donc vous pouvez transformer tout ça en bonne récompense. Et en plus, l'entraînement aux armes, par exemple, ça donne des têtes en or, et vous pouvez avoir un bon classement assez facilement, donc vraiment c'est excellent. Mais voilà, tous ces événements, tout comme la chasse au trésor actuellement, contiennent sûrement des récompenses de pièces d'anniversaire, donc faites-les, c'est hyper important. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas en rapport avec les événements d'anniversaire, mais bien sûr le grand prix d'anniversaire qui va commencer, pour ceux que ça intéresse de voir notamment les matchs qui vont y être. Mais surtout, il y a l'événement bonus version PC qui a été introduit, il ne donne pas grand-chose, mais si vous avez accès au PC, n'hésitez pas à installer le jeu, parce que vous aurez des récompenses en plus. Vous avez sûrement aussi eu un message ou quelque chose comme ça qui vous disait que vous pouviez obtenir 7 cadres d'avatar en allant sur ROK PC. Donc voilà, c'est des bonus en plus à prendre ou à laisser, il y a des joueurs qui ne vont pas s'embêter à aller sur ROK PC pour aller les récupérer, et je vous comprends, mais en tout cas, c'est là, c'est disponible pour ceux que ça intéresse. Les récompenses ne sont pas ouf, mais bon, c'est gratuit, et vous savez, tout ce qui est gratuit, on le prend. Imaginez que dans ces petites clés en or, vous obteniez des commandants légendaires complets, franchement, c'est rentable. Sinon, au niveau de ce cirque des merveilles, je pense que c'est clairement, sûrement, l'événement le plus important de toute cette série d'événements, et le fonctionnement, pour moi, il est encore un petit peu obscur. C'est-à-dire qu'en lisant les règles, je me suis bien posé, j'ai lu toutes les règles, j'ai pas forcément trop compris à quoi ça allait ressembler et quel était vraiment le concept ici. J'ai compris qu'on devait acheter un ticket, et lorsque j'ai lu ça, j'ai vu que c'était en achetant le lot. Alors, j'espère que le lot, c'est pas un lot payant, mais bon, vous savez à quoi s'attendre. Il se pourrait que le lot soit en fait seulement payant, et que l'événement soit seulement verrouillé pour les joueurs qui mettent de l'argent dans le jeu, ce qui, honnêtement, n'est pas trop cool pour un événement d'anniversaire. Mais dans le même temps, écoutez, si c'est le système dans lequel on va, eh bien, ça peut aussi partir. De toute façon, on a plein d'événements à côté aussi. Mais ça paraît un petit peu bizarre. Et lorsque vous avez acheté ce ticket, vous participez donc à l'événement, et vous allez recevoir un souvenir. Et dans la vitrine des souvenirs, on voit qu'on a plein de souvenirs ici, et donc qu'au début, vous avez ça, le premier tirage, vous avez la date du tirage, ensuite deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, et la finale. Et donc, on a aussi du coup les cinq spectacles, qui sont sûrement ces fameux cinq tirages. Et lorsque vous êtes spectateur de ces tirages, donc je ne sais pas si on aura vraiment un contenu vidéo, des espèces d'animations ou quoi, en rapport avec cet événement, ou si c'est juste vraiment juste un tirage, parce que là, on nous parle vraiment de spectacle. Donc peut-être que ce sera assez intéressant. Mais du coup, si vous recevez une boule magique, vous progressez du coup au prochain tirage. Et si vous n'avez pas gagné de boule magique, vous allez recevoir un souvenir, mais vous ne pourrez pas progresser. Donc en gros, si je comprends bien, lorsque vous allez jouer, vous aurez acheté votre ticket, soit dans le lot payant, soit d'une autre manière, ou si jamais le lot payant, c'est un lot payant avec des gemmes. Et donc une fois que vous avez acheté ça, vous pouvez participer à l'événement. Et donc vous devez être là ce jour-là pour être qualifié. Sûrement, il faudra être connecté. À cette heure-là, et donc là, il y aura un tirage au sort. Et soit vous recevez une boule magique, et dans ce cas-là, vous n'obtenez pas de récompense. Par contre, vous êtes qualifié pour la prochaine étape. Soit vous recevez une récompense parmi cette liste, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas progresser. Et le but étant bien sûr de progresser jusqu'à ici, pour obtenir, eh bien, cette fameuse dague ici, ou ces matériaux légendaires. Et donc, il faut progresser loin, et donc vous devez espérer avoir une boule magique pour rentabiliser votre achat. Parce que si le pack coûte cher, et que vous obtenez juste une tête en or, honnêtement, vous vous êtes fait arnaquer. C'est pour ça que je ne pense pas que ce sera vraiment de l'argent, parce que je n'imagine pas le nombre de personnes qui vont juste gagner ça au final. Donc ce ne serait pas intéressant du tout. Mais à voir bien sûr ce que ça va être, en tout cas, ça me paraît un petit peu bizarre. Peut-être que le pack lié sera très rentable. Maintenant, en troisième point, on nous dit que quand tous les souvenirs ont été distribués à la fin du quatrième numéro, tous les spectateurs qui ont un souvenir participent au tirage au sort des boules chance. Donc là, je ne comprends pas grand-chose. J'imagine que lorsque vous avez tout gagné, il y a encore une chance pour que vous puissiez continuer avec une roue de la chance qui vous permet d'obtenir peut-être une boule pour passer. Et donc, on vous dit que ça sélectionne des spectateurs qui vont recevoir justement cette fameuse boule à taux de 1%. Et donc, vous pouvez obtenir un souvenir plusieurs fois si vous avez plusieurs boules chance. Et donc, vous obtenez des boules chance par chance lorsque justement ces fameux personnages vous en donnent. Bon, c'est assez obscur comme événement. C'est-à-dire que c'est vraiment lâché comme ça. C'est un tout nouvel événement. Les règles sont assez difficiles à comprendre. Je pense que j'ai été plutôt correct dans la première partie de ma description. Ça va vraiment être un système comme ça d'élimination au fur et à mesure. Mais vraiment, il faudra voir ce que ça donne pour en profiter. Mais j'imagine que ça va être quand même assez intéressant pour ceux qui vont obtenir la DAG. Ça, c'est sûr et certain. Obtenir un équipement légendaire complet, déjà crafté, comme ça, qui coûte aussi cher. Je vous rappelle que c'est 120 matériaux légendaires. La valeur est juste exceptionnelle pour ceux qui payent. Si jamais le coût, c'est 5, 10, 15, 20 euros. Honnêtement, ça reste rentable pour ce type d'équipement. Ça coûte beaucoup plus cher que ça, en réalité. Donc voilà, en tout cas, je précise juste que c'est juste une interprétation. Ce n'est pas forcément ce à quoi va ressembler l'événement. En tout cas, je n'ai pas été en mesure de trouver des leaks un petit peu de cet événement. Donc, j'ai un petit peu lu les règles et je pars sur cette logique-là. Mais en tout cas, l'événement, pour le coup, où on a des leaks, c'est Piste du Désert. On les a sur la chaîne officielle de Rise of Kingdoms, sur la vidéo trailer de la nouvelle mise à jour. Donc, Piste du Désert, c'était un événement assez bizarre. Je n'ai pas forcément non plus compris avec leur vidéo. Je vous mets une petite image en fond pendant que je parle. Mais apparemment, on va tourner des choses et on peut avancer en fonction du score qu'on fait. On a des récompenses. Ça a l'air quand même assez intéressant. On peut avoir des commandants légendaires, visiblement. Mais voilà, Piste du Désert, à voir ce que ça va donner aussi. Normalement, si je ne me trompe pas, on devrait avoir plein d'événements qui arrivent. En plus de ce qu'on a déjà, des événements ici dans le calendrier, tout simplement des événements d'anniversaire avec des événements de 7 jours, plein de choses comme ça. Donc, à voir s'ils vont arriver ou non. Mais en général, quand vous avez une période où il y a plein d'événements vides comme ça, c'est qu'ils vont rajouter des choses. Et surtout, normalement, c'est ce qui était prévu. Donc, à voir ce qu'il va y avoir dans le jeu. Mais en tout cas, je doute qu'on n'aura que ça. Donc, vraiment, restez bien à l'affût de toutes les récompenses à récupérer. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. C'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KvK. Sous-titrage ST' 501